On a représenté ici par exemple, premier exemple d'application, une fonction sous la forme f2x égale à ax plus b et une question classique c'est de demander à un élève de troisième de retrouver à partir de cette représentation graphique la fonction affine qui est derrière. La première chose va être d'observer que cette droite va couper l'accès ordonné en plus 2 donc on va lire que f2x va s'écrire f2x égale à a fois x plus 2 puisque on lit bien ici le 2 c'est le paramètre le plus facile à trouver. Pour lire le paramètre a, le coefficient directeur, c'est un tout petit peu plus complexe il suffit de se placer n'importe où sur un point quelconque de ma droite, admettons ici à partir de ce point là, nous allons compter en nous déplaçant d'une unité sur la droite et nous ferons toujours ça, on se déplace d'une unité sur la droite. Que faut-il faire pour retomber sur ma droite ? Il faut monter de 1, il faut monter de 2, il faut monter de 3 pour retomber sur ma droite. A partir d'un point quelconque de ma droite, si je me décale d'une unité à droite on voit qu'il faut monter ici de 3 pour remonter sur ma droite le coefficient directeur ici vaudra 3. En définitive, ma fonction va s'écrire f2x égale à 3x plus 2, 2 comme ordonné à l'origine, 3 comme porte. On va se doter d'un deuxième exemple pour appliquer une nouvelle fois le cours nous allons donc chercher l'expression algébrique de cette fonction affine que nous avons représentée là Première chose, on cherche l'ordonné à l'origine on voit bien que ma droite va couper l'axe des ordonnées en moins 1 la fonction va s'écrire f2x égale à 1 fois x moins 1 à cause de ce moins 1 ici lieu où ma droite va intersecter l'axe des ordonnées Il nous reste à déterminer le coefficient a le coefficient a, on l'a vu, c'est le coefficient directeur à partir d'un point quelconque de ma droite, admettons celui-ci je me décale d'une unité sur la droite et ce sera toujours la même chose toujours à partir d'un point, je me décale d'une unité sur la droite et je regarde de combien il faut monter ou redescendre pour retomber sur ma droite et on voit ici qu'il faut descendre de 2 pour retomber sur ma droite comme il faut descendre, cela va être négatif a va donc valoir moins 2 puisque on voit que la pente est négative la droite descend l'expression de ma fonction est donc f2x égale à moins 2x moins 1 Dernier exemple ici, avec cette dernière droite on reconnaît la représentation graphique d'une fonction affine qui va être sous la forme f2x égale à ax plus b on voit bien qu'elle va couper l'axe ordonnée en 1 donc b est égale à 1 ma fonction va donc s'écrire sous la forme f2x égale à a fois x plus 1 deuxième chose maintenant à déterminer c'est le coefficient directeur a et là le problème c'est qu'à partir d'un point quelconque ici en me déplaçant d'une unité sur la droite il est extrêmement difficile de lire de combien est-ce qu'on est monté si je me décale de 2 unités sur la droite je n'arrive toujours pas vraiment à lire on pourrait trouver 0, quelque chose mais nous ne tombons toujours pas sur un nombre entier si je me décale de 3 unités je n'arrive toujours pas à lire de 4 unités non plus mais heureusement le salut arrive enfin car au bout de 5 pas sur la droite le déplacement de 5 unités à droite je vois que je suis monté d'une unité vers le haut et là en fait il y a une sorte de petite configuration de Thalès si je me suis déplacé 5 fois plus sur la droite que ce que je devais faire ? je ne devais faire qu'une seule unité pour trouver le coefficient a je suis allé 5 fois plus loin à droite je suis donc monté 5 fois plus ce qui paraît logique du coup si ici je suis monté d'une unité alors que j'ai fait 5 pas ici là je suis monté de 1 cinquième à chaque pas je monte de 1 cinquième 2 cinquième, 3 cinquième 4 cinquième et 5 cinquième du coup pour trouver le coefficient directeur est-il nous allons diviser 1 par 5 cela fera 1 cinquième l'expression de ma fonction et donc l'expression algébrique de ma fonction est donc f de x égale à 1 cinquième de x plus 1